Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu particulière comme vous pouvez le constater j'espère que vous m'entendez bien, normalement j'ai mon petit micro et voilà on se trouve tout simplement dans un supermarché, donc je suis en pleine babylone, pourquoi ? Tout simplement pour vous expliquer, pour vous illustrer en fait mes petites techniques qui permettent de bien se nourrir en faisant ses courses au supermarché parce que voilà, ma théorie c'est que trop de gens se prennent la tête vont vers le bio, enfin voilà, vont la flemme d'aller en magasin bio, ce que je peux comprendre voilà, c'est plus pratique, on a des supermarchés un peu partout, donc voilà, il n'y a pas de problème moi ce que je vais vous montrer, c'est que c'est possible de bien se nourrir et bien manger en un supermarché et ce que je veux surtout éviter c'est ça, c'est exactement ça, vous voyez ce genre de truc donc pressade, c'est le truc tout le temps qu'on me sort voilà, qu'on m'a apporté, d'ailleurs regarde, je trouve un petit jus bio machin et qu'est-ce que je vois, regardez, si vous regardez juste ici nectar d'orange à base de concentré, voilà 70% minimum alors ok c'est bio mais du bio concentré du Brésil, là d'orange du Brésil j'en veux pas, non merci donc moi ce que je vais vous montrer c'est comment je me débrouille moi pour m'y retrouver à partir de tout ça, voilà, c'est un bordel pas possible, vous avez un nombre incalculable de jus donc vous vous dites bon je veux faire le meilleur, je vais quoi, je vais prendre le plus cher, je vais prendre le seul truc où il y a écrit bio, le truc il est vert non 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 je vais vous montrer qu'il ne faut surtout pas se faire avoir, il ne faut surtout pas aller vers ça donc voilà, déjà dans un supermarché ce que je vais vous montrer c'est qu'on trouve de tout, le pire comme le meilleur et est-ce qu'on va essayer de trouver, nous c'est le meilleur, donc on va faire au mieux, c'est pas grave si c'est pas le top du top de l'idéal, évidemment le meilleur jus ça va être celui que vous faites vous même, à l'extracteur de jus mais là c'est pas grave, donc qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois, je vois surtout beaucoup de plastique là j'aime pas trop, ah voilà, ça 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 m'attire quand je vois ce genre de choses, voilà, déjà on est sur une bouteille en verre et puis voilà, pur jus de carotte, des sables, des lampes, 100% pur jus, une origine, une talent je sais pas exactement ce que ça vaut, je vous avoue je sais pas, je sais pas qui est derrière ça en tout cas au niveau du goût, on est toujours sur des bons produits le prix, bah voilà, carotte on est sur du 1,59 au litre, vous voyez le truc océan de spray à côté de moi 0,67, c'est dégueulasse ça, ici on est sur une bouteille en verre jus de carotte 95%, acidifiant jus de citron, voilà, c'est tout c'est pas merveilleux ça, voilà, du jus de carotte avec juste un peu de citron c'est exactement ça qu'on veut je continue de chercher et voilà ici, on est exactement, voilà, à mon avis, pour moi, c'est ce qu'on va trouver de meilleur dans un supermarché c'est à dire, bouteille en verre, l'origine talent, je vous l'ai dit, moi je sais pas exactement qui se cache derrière cette marque là en tout cas au niveau du goût, on est toujours là et pour pas des prix dedans donc, voilà, bah en plus on a même une petite promo là jus de pomme de Bretagne, génial ça, ça me parle beaucoup donc voilà, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas ce qui se fait mieux sur la planète moi, je préfère ça, ok, c'est pas bio, mais ça vient de chez nous alors après, il faut surveiller, il y a peut-être des trucs qui, voilà, embouteillés, tout ça, ça vient de Bretagne, là charente, voilà, moi je préfère avoir des trucs ça faire vivre nos producteurs à nous, que de ramener des trucs de l'autre bout du monde là, on sait pas ce que ça vaut, même si c'est du bio, c'est du bio, mais on ne sait pas quoi donc là, voilà, les poires Williams, du Roussillon voilà, très bien, et quand vous regardez les ingrédients, 50% au sucre, voilà alors déjà, ça me rassure de voir que la poire est en premier ingrédient purée de poire 50% au sucre, jus de citron, bon, voilà, rien de, évidemment, ça va être sucré c'est pas idéal pour la santé, mais attends, moi, c'est ce que je trouve de mieux ici dans tout ça donc voilà, donc l'Eco Plus, bon, on oublie, ça va être forcément de la merde là, qu'est-ce qu'on a ? Juste prix de son producteur pur jus de pomme, bah ça, ça a l'air pas mal aussi, 100% français et puis voilà, on fait le tour, on prend le temps, on regarde un petit peu, et puis une fois qu'on connaît ses marques et puis après, il n'y a plus de problème, une fois qu'on a repéré les marques, on sait où elles sont et voilà, je vous montre, vous arrivez dans le supermarché que vous ne connaissez pas voilà comment moi je procède, je fais le tour, je regarde et puis surtout, voilà, je ne veux plus s'il vous plaît, si vous m'aimez, arrêtez de me ramener, ce genre de truc là je suis désolé, un prestat je ne sais pas qui vous êtes c'est pas vraiment contre vous, mais voilà jus de pomme à base de concentré, voilà, regardez bien, faites bien attention ça c'est de la merde, teneur en fruits, 100% pommes tu dis, oh super, 100% de pommes, c'est bio et tout hop, 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 à base de concentré donc voilà, si vous voulez apprendre à faire comme moi à vous débrouiller en supermarché, savoir exactement ce qu'il faut acheter sans se faire avoir et bah ça se trouve dans la description, dans la petite formation qui est disponible cette semaine, regardez si c'est toujours dispo, ah ouais, je rajoute un petit truc si vous n'avez pas envie de payer plus cher, vous dites putain, je ne vais pas payer cher pour un jus de fruits moi je vois ça comme une bouteille d'un bon vin vous payez du vin, du vin c'est quoi c'est du, voilà, regardez, là je suis dans l'alcool qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, vous allez sur de la vodka c'est de la patate, c'est de la patate fermentée donc vous payez bien de la patate fermentée qu'est-ce que j'ai comme pris là, bon allez, 5€ pour les moins chers vodka, 8€, 12€ la Smirnoff, attendez, vous êtes prêts à payer 12€ pour vous mettre mal la tête, vous pouvez bien payer 2, 3€ votre jus qui va accompagner votre truc là, ou même à boire tout seul, vous voyez ça comme un, moi je vois ça comme une bonne bouteille, quand je m'achète un bon jus artisanal, bah des fois, il y a des fois ça monte à 4€ la bouteille, mais vous voyez ça comme un bon vin voilà, du vin c'est du raisin fermenté, alors je suis d'accord il faut payer quand même le travail et tout mais ça reste que du vin fermenté donc votre jus de raisin, bah vous le payez 4€, bah voilà, il y a du vin qui coûte, évidemment on trouve du vin pas cher du tout, mais voilà, vous avez compris vaut mieux prendre des bons produits, même en consommer moins, mais putain arrêtez d'acheter de la merde, ça j'en peux plus, donc même en supermarché on trouve des trucs sympas, évidemment il va falloir mettre un petit peu le prix et attention, pas non plus acheter des trucs évidemment, vous faire avoir, comme je vous l'ai montré avec le Pressad, là, voilà, c'est du jus concentré on sait même pas d'où ça vient, donc c'est même pas français donc moi je veux pas entendre parler de ces trucs là bon, vous avez compris, ce que je voulais vous montrer c'est surtout, c'est d'éviter d'être obligé de foncer dans le rayon bio voilà, il y a un super rayon bio qui a poussé dans ce supermarché là ce que je veux montrer, c'est que vous n'êtes pas obligé de foncer là-dessus, regardez les prix, c'est n'importe quoi on est sur du site, bon, de la grenade mais voilà, 3€, 4€ donc nos jus là-bas étaient beaucoup moins chers, on aurait jamais eu l'italien et puis voilà, pour du jus, juste à boire comme ça pour se faire plaisir, c'est bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter du bio, surtout sachant que déjà dans un jus, on retrouve moins de traces de pesticides et tout ça, donc voilà, je préfère acheter du bio d'ici, non, pardon du non bio français, voilà à un prix correct que forcément du bio pour se donner une bonne conscience voilà, on ne sait pas d'où ça vient l'ananas, voilà, l'ananas, il n'est pas poussé ah, conditionné en France voilà, vous voyez, conditionné en France, tu te dis c'est français non, 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 ça veut juste dire qu'on a acheté des ananas on ne sait même pas sous quelle forme et puis on les a ramenés dans cette oui, d'accord, on les a mis dans cette bouteille en France mais c'est pas de l'ananas français ça, ça ne pousse pas dans une serre à Bobigny ou je ne sais pas où, donc voilà, c'est tout c'est tout ce que je voulais illustrer, j'espère que cette petite vidéo vous a plu voilà, je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à bientôt, demain on va faire le saucisson je vais tout de suite aller filmer comment je sélectionne mon meilleur saucisson allez, salut